Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont aujourd'hui je vais vous présenter tout le matériel d'équitation que j'ai dont j'ai tout ramené, j'ai eu le temps de tout ramener, qu'est-ce qui était à l'écurie donc je vais vous faire ça en plusieurs parties dont je vais vous montrer ma boîte de pensage après sur tout ce qui est soins, après sur toutes mes gâteries ensuite tout ce qui va sur le cheval donc c'est parti, la première partie de la vidéo c'est ma boîte de pensage donc ma boîte de pensage se présente comme ceci, donc elle est transparente au dessus elle est rouge et une poignée rouge, donc je ne peux pas la barrer un premier plateau, donc dedans j'ai une brosse à tête très douce j'ai un peigne qui n'a pas de marre, j'ai un cure-pied avec une brosse une paire de ciseaux, j'ai un canot pour ma case des mouchoirs, un ruban à mesurer et des élastiques à crainte ensuite dans le gros compartiment j'ai des gâteries de la marque liquide aux bananes j'ai ma brosse douce, dure, ma brosse douce mon étré américaine ma brosse à crainte une brosse à sabots, une brosse, un étré molle et une étré phalande ensuite tout ce qui est soins donc j'ai ici un anti-mouch de la marque Mustang Fleish Sauf dans la bouteille, c'est celui-ci, c'est Ken de Keeve Fleish Fleish dans ce sac-ci, Orange de la Fédération du Québec j'ai Orange donc j'ai une guinée comme ceci pour laver le cheval j'ai un pinceau avec son capuchon rouge comme ceci, un pinceau à graisse ensuite ici j'ai un tête-dos donc d'Omega Alpha donc pour soulager les tendons et tout ça donc mon couteau de chaleur mon fourreau ici de tête-sière j'ai mon comboyne magique, mon demi-lande du citron mon huile 5 en 1 comme ceci j'ai des rejets pour bébé, pour les unes et les naseaux un shampoing absorbane donc shampoing avec révitalisant comme ceci le dernier truc que j'ai, c'est un démêlant lustra non, juste un démêlant comme ceci j'ai pris la grosse bouteille, elle est à 14$ donc c'est original même taille donc un démêlant ensuite j'ai un autre, là-dedans j'ai un autre démêlant lustra j'ai brisé sa bouteille c'est pour ça qu'il est dans une autre bouteille et vu que la bouteille ici elle coule je dois mettre un sac plastique par-dessus je peux vous dire qu'il démêle juste vraiment pas c'est plus, il est très gras fréquemment mais pour illustrer le poil, je lui donne un 110% il illustre bien le poil mais démêle vraiment pas bien l'écran dans ce sac ici c'est le rechange dans le fond c'est le surplus moi dans cette pochette là j'ai un autre tête d'or, Alpha Omega j'ai d'autres linges et toutes sortes de couleurs donc c'est pour laver le cheval voilà ensuite j'ai une éponge comme ceci c'est une éponge à la cuisine genre pour laver la vaisselle que j'utilise pour nettoyer mon mort ensuite j'ai un autre passoire à graisse rouge avec son capuchon j'ai encore des élastiques c'est des élastiques à cheveux pour nous les humains donc ils sont très bons pour les chevaux j'ai un autre peigne et ici j'ai une petite éponge qui m'a jamais servi de la fédération équipe du Québec elle est encore humide et tout ça je ne sais strictement pas quoi en m'en faire donc je le laisse là-dedans on va passer à tout ce qui est au niveau du cheval donc on va commencer par les licols et les lignes rouges donc mon premier licol il est rouge avec du nylon noir à un muserol et à la tête sale c'est un taille full comme ceci il n'a pas de marque et je l'ai acheté assez petite la première fois que je suis allée et il m'avait coûté 5$ donc voilà et sa longe comme ceci une longe américaine que j'ai plus de mousquetons après parce que il y a un cheval cet été qui a décidé qu'il tirait au renard et qu'il m'a juste carrément cassé ma longe mais ça c'est pas rare je vais racheter un un mousqueton et il va être encore utilisable donc il m'a coûté 5$ aussi assez petite donc c'est mon premier ensemble ensuite mon deuxième licol donc c'est un licol bleu comme ceci pour mon ensemble bleu donc toujours avec une néoprène à la tête serre et à la muserol bouclerie en or avec des petits chevaux en or sur toute l'école c'est ça qui m'a fait vraiment craquer c'était les détails donc voilà et je me rappelle plus du prix et je m'étais acheté une longe à bord parce qu'il y en avait pas avec le mousqueton en or donc elle est bleu et noir en genre de laine et elle elle est de la marque avec Weaver comme ceci et c'était genre 12$ pour ça donc c'est cher mais bon ensuite prochaine colle là c'est un licol mauve avec des strass des brillants surtout le licol néoprène à la muserolée à la tête et il est de taille de taille full no name pas de marque voilà et j'ai acheté aussi j'ai oublié les prix je sais plus et ça longe donc je tripe vraiment vraiment pas j'aime pas le bout c'est tout en train de sifflocher euh l'avantage il a une chaîne donc c'est assez pratique mais je crois que je vais je vais la garder mais m'en acheter une autre voilà ensuite on va aller avec les licol éthologiques donc premier licol éthologique donc c'est mon rouge donc voilà je sais pas donc lui il est tressé comme ceci à la muserol et à la tétière donc c'est une fille qui me l'a fait sur via facebook voilà avec l'allonge ensuite deuxième licol c'est mon bleu donc euh la tétière elle est double la muserol il a un genre de boudin et le licol est bleu rose et jaune comme ceci et euh la longe c'est une longe euh qui apporte dans le fond je l'ai commandé à la même place que mon licol donc voilà voilà pas de marque mon troisième euh et dernier licol que j'ai donc c'est un licol vraiment simple donc il est doublé mauve avec rose et blanc comme ceci et j'ai une longe de de travail donc bleu voilà euh les bonnets que j'ai bon je les mets dans cette petite pochette que j'ai reçu dernièrement euh à noël donc mon premier bonnet c'est un bonnet rouge comme ceci de la marque BR donc il est tout 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 rouge avec une belle torsade comme ceci euh torsade ou un broderie voilà tressé avec le petit logo ici de la marque BR donc taille cheval donc euh voilà et mon deuxième bonnet c'est un euh bonnet mauve et lilas et gris de la marque BR donc il a la marque ici et j'ai une belle torsade grise ici avec la belle broderie c'est vraiment beau je le trouve vraiment beau voilà et la petite cordelette donc le rouge et ça est lui avec une cordelette donc je vais aller dans les brides et dans les règles donc la bride que vous me voyez souvent avec pas de roméo peut pas donc euh comme je le disais c'est une euh bride western rouge donc voilà j'ai euh j'ai carrément oublié la marque d'un fond c'est tout un ensemble euh c'est euh c'est un ensemble donc j'ai carrément oublié donc voilà et j'ai un mort aiguille c'est un 4 pouces 3 quarts donc c'est un 4 pouces 3 quarts de la marque coronette comme ceci et j'ai rajouté euh deux rondelles de mort euh euh framboises voilà ça c'est le le mort à roméo donc je ferais ça plus facile prendre ma bride pis tout ça et j'ai des rênes bleues euh donc ça c'est les rênes que je vous parlais de baril donc elles sont courtes malheureusement je les ai utilisées une seule fois et j'étais pas très à l'aise donc moi je trouve que j'ai pas assez de contrôle ensuite j'ai une bride bleue comme ceci donc c'est euh western aussi donc avec des détails comme ceci au frontal et sur la tétière donc euh j'ai pas de marque voilà et euh j'ai des mouches coton comme ceci et l'autre c'est plus l'autre c'est des boucles comme ceci donc voilà et ma dernière bride bride que j'ai c'est euh ma bride verte voilà comme ceci toujours western donc j'ai un détail comme ceci au niveau du frontal et des montants et c'est donc on va aller dans les notes magnétiques dents taille dents et collier de chasse donc mon premier noz bone il est rouge donc donc voilà un noz bone comme un licol donc on met ça ça c'est le nez et ça ça va derrière les oreilles après ça on met la bride et qu'est-ce qui est à la nomme ça qui va être accroché au collier de chasse c'est le taille dents et et voici mon collier de chasse ensuite j'ai un autre noz bone vert avec le taille dents et mon collier de chasse vert et en dernier lieu le noz bone bleu avec les mêmes détails que la bride côté tapis donc je vais vous montrer justement que 4 tapis donc je vais vous montrer mes 4 tapis mon premier tapis c'est mon BR rouge donc toutes les postales dans la barre BR comme ceci donc les rouges avec les mêmes broderies ici que le bonnet c'est écrit BR ici de l'autre côté il y a rien ok donc j'ai mes pensages pensages de contresanglons à scratch les pensages de sanglons à scratch et à l'intérieur c'est en nid d'abeille et il a la forme de sel voilà mon deuxième tapis donc c'est un tapis qui est tout 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 simple c'est tout 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 simple voilà voilà il a une forme de sel ici et c'est de la marque Ixteme Il a des pensages De contre-sanglons à scratch Des pensages De sangles à scratch Et Il est pas en nid d'abri Bon Moi on va dire Comme ceci donc c'est mon Depuis de concours blanc Il a une belle petite cordelette Blanche Donc voilà Ensuite mon troisième tapis Que j'aurais pas dit m'avoir acheté Mais bon Bref Donc c'est un tapis Orange comme ceci Donc j'ai une cordelette rouge Donc il a la marque Centurie Comme ceci Donc c'est un tapis tout 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 simple Il a un petit peu la forme de la selle Ben des garottés Je sais Donc j'ai des pensages de contre-sanglons à scratch Et mes pensages de sangle sans scratch Oui je l'ai lavé Mais les tâches n'ont jamais partie Et à l'intérieur C'est blanc Tâché Voilà Donc lui Je m'en suis jamais servi Jamais Jamais Donc je vais peut-être m'en servir un jour J'en sais rien Qui c'est Sinon ça va juste être un Tapis No Par rapport Je sais pas Et le dernier tapis que j'ai acheté C'est mon tapis Boom Comme ceci Donc j'ai une mini Cordelette noire Donc il a la forme de garrot Et c'est de la marque P.A.R.I. Pacific Rim International Comme ceci Donc il est tout 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 sain Aucun détail Donc voilà Il est Pas un nid d'abeille Mais il est tout doux Noir à l'intérieur Et mes pensages de contre sont non Sont à scratch Et mes pensages de centre sont pas à scratch Donc voilà Les protections Donc les protections que je mets dans le sac de cadet Donc je n'ai pas de gros protections Donc en gay très protégé je voulais Donc j'ai une seule protection Une seule paire de guêtres Donc c'est la marche de roue Donc en mauve bordeaux taille cheval Non elles sont rayées un peu Je les ai utilisées un peu Et avec les protèges boulet Ensuite Dans un petit cercle comme ceci d'été J'ai une paire de cloches Small Ensuite J'ai Des bandes de polo Vertes et noires Donc pour mon ensemble Vert Ensuite j'ai 4 paires de bandes de polo blancs De la marque Jumpick Donc voilà Quel est avec mon tapis blanc Ensuite J'ai 4 paires de bandes de polo Mauve Pour mon ensemble Un couvre-sangles rouge et blanc à l'intérieur Hum Ah et c'est une 32 pouces Pas de marque Donc Je vais faire quelque chose Donc c'est ces gâtres là Hum Moment spécial Spécial moment Martin Donc voilà Hum À l'érable et à l'avance Et les chevaux raffolent de ça Comme ceci J'ai Un premier compartiment Comme ceci D'Aesco Musica Qu'à l'intérieur J'ai les gâteries Ici Que j'ai eu Hum De Chipurna Acapalista Et ici Des gâteries À la pomme Des gâteries Toutes sortes Non je sortirai pas Ensuite J'ai Mes deux autres Bords liquides Un à la pomme Et l'autre À la carotte J'ai des gâteries Hum De la marque Mana Pro Donc Qui est au Pepperman Voilà Donc Je vais pas encore Essayer Je compte pas Ouvrir de tout Et l'autre C'est carotte Et spice Donc Carotte et épices Je crois De genre Et En dernier lieu J'ai un Là-dedans Des gâteries Chut alors Donc J'ai un Liquide Comme ceci Qui est en train De moiser Je dirais Je pense Qu'il est à la Banane Je sais pas Et j'ai des gâteries Comme ceci Nature Que j'avais reçu Dans le swap Donc Voilà tout le monde J'espère que la vidéo Va vous avoir plu Désolée pour la longueur De la vidéo Donc Voilà Pour un début Je trouve C'est quand même Relatiquement un début En 4 ans De ramassage Même depuis Les 2-3 Dernières années Ben C'est Ce que j'ai Accumulé Ce que j'ai Acheté Bref Et on se retrouve Très très prochainement Pour la prochaine vidéo Salut Salut